Et pour clore ce dernier quart d'heure sur Radio-J, un mot de l'élection législative plus que deux jours avant le second tour à présent et ce matin direction la sixième circonscription des Hauts-de-Seine, circonscription qui comprend les communes de Neuilly-sur-Seine, plutôt, mais aussi une partie de Courbevoie où les candidatures de droite se sont multipliées d'ailleurs. C'est la députée sortante Constance Legrippe de la majorité présidentielle mais ex-LR qui a obtenu 40,1% des voix au premier tour et elle est en studio justement avec nous aujourd'hui. Constance Legrippe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va parler de ce qui se passe en France et on l'apprenait il y a quelques instants. Gérald Darmanin qui évoque 51 candidats suppléants ou militants agressés physiquement durant cette campagne. On a vu le cas avec Priska Thévenot, mercredi, candidate à sa réélection dans la huitième circonscription des Hauts-de-Seine, que vous connaissez bien, qui a déposé plainte après avoir été agressée lors d'un collage d'affiches. Hier, un militant du candidat Horizon a été agressé en Isère, je crois. Comment vous vivez cette campagne ? Alors bien évidemment, ce climat de violence, ce climat agressif est quelque chose que je condamne et que je déplore très fortement. Nous avons tous sur le terrain, même si nous sommes épargnés pour ce qui me concerne et mes équipes, mais nous avons bien vu que sur le terrain, partout, il y a de la tension, il y a de la nervosité, il y a de l'agressivité. Car ce nombre de digues semblent être tombées, en tout cas dans certaines portions de notre territoire, on le voit bien. Certaines paroles se libèrent et quelquefois, la parole, elle est suivie d'actes parfaitement condamnables, parfaitement répréhensibles. Donc sur le terrain, partout, nous sommes nombreux à sentir effectivement ce climat d'agressivité. Et je veux redire très solennellement que dans une démocratie, aucune violence, aucune agression de quelque forme que ce soit n'est tolérable. Alors vous dites certaines paroles, justement, qui sont très violentes dans cette campagne et qui sont très mal vécues aussi pour les Juifs de France. En ce moment, une communauté qui vit très mal ses élections, très inquiète pour l'avenir du pays, entre les casseroles du Rassemblement National et ses candidats au passé un peu troubles, et les casseroles de LFI qui s'est alliée avec, on le sait, les partis de gauche traditionnels. Et alors que même que les actes antisémites sont en forte hausse, on l'a encore vu récemment avec cette grand-mère dans le 95 qui a été agressée, rouée de coups. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux Juifs de France qui sont inquiets ? Et même parfois, certains d'entre eux sont tentés de voter pour un extrême comme le Rassemblement National pour finalement être en paix, entre guillemets. Alors la première chose que je veux dire à tous nos compatriotes de confession juive qui sont dans notre pays, et à juste titre, vous l'avez dit, inquiets, inquiets pour leurs enfants, qui voient la déferlante de l'antisémitisme aller crescendo depuis le 7 octobre de l'année dernière, je veux leur dire en tout premier lieu, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Je les comprends, je suis à leur côté et nous sommes nombreux et nombreuses, j'espère de plus en plus nombreux et nombreuses quand même, à vouloir affirmer haut et fort à tous nos compatriotes de confession juive qu'ils ne sont pas seuls, que la République se doit de les protéger, les protège et se devra certainement de les protéger plus encore à l'avenir. Au fur et à mesure que l'on voit effectivement s'installer cette parole et ce climat de détestation, de haine, ce climat à certains égards délétère pour pas seulement nos compatriotes mais également pour la République, politique pour ce qu'est notre socle républicain, notre bien le plus précieux de propos et d'actes antisémites et anti-sionistes. La première chose que je veux leur dire c'est que vous n'êtes pas seuls, nous sommes nombreux à nous sentir concernés, à nous sentir offensés, à voir que cet antisémitisme débridé dont on voit bien qu'il se répand dans certaines portions du territoire est une véritable tâche pour la République française. Alors vous parlez de socle républicain et le front républicain qui crée quand même un certain malaise. Voter LFI pour éviter un député RN, ça ne passe pas forcément et pourtant c'est l'appel qui a été fait par certains macronistes, notamment par le Premier ministre Gabriel Attal, est-ce que vous le comprenez ? Je ne le comprends pas, je le dis sans embâche, moi je suis très très claire, je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, j'ai clairement dit encore dans la réunion publique que j'ai tenue il y a deux jours dans ma circonscription, dans la commune dont je suis également élue municipale, à Neuilly-sur-Seine, que pour moi il ne saurait être question d'apporter une voix, une seule voix à la France Insoumise, à LFI. Pour moi c'est extrêmement clair, je ne comprends pas que l'on puisse, au prétexte de vouloir combattre telle ou telle force politique, prendre des postures, prendre des positionnements qui pour moi amèneraient à glisser dans l'urne un bulletin pour un candidat ou une candidate. On ne peut pas passer l'éponge sur des dérapages antisémites ? Jamais, jamais passer l'éponge, ni sur l'antisémitisme, ni sur l'antisionisme, ni sur les appels à la destruction de l'État d'Israël, ni sur le communautarisme, le wokisme et ce climat de détestation dont on sait très bien qu'il est assez largement entretenu par bien des élus et bien des candidats de la France Insoumise. Donc pour moi il n'est pas question, et je le dis à mes électeurs et mes électrices, je ne me permettrai pas de donner des consignes de vote ou faire quelques grandes proclamations que ce soit, mais dans ma circonscription, je suis affrontée à une candidate de la France Insoumise. Et donc pour moi c'est très clair, pas une voix pour la France Insoumise. Alors je voulais aussi vous faire réagir aux déclarations de Marine Le Pen qui a dénoncé, elle, le parti unique que rien ne réunit et qui fausserait l'élection. Elle estime même qu'une coalition de LFI au LR, je cite, est le grand rêve d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous souhaitez lui répondre ? Alors il n'y a aucune hypothèse, aucune coalition entre guillemets qui serait envisagée par qui que ce soit et qui engloberait LFI. Il n'en a jamais été question, nulle part. C'est une hypothèse qui n'existe pas, c'est un chiffon rouge, un fantasme que certains brandissent. Peut-être Madame Le Pen parmi d'autres, il n'en est pas question. Il n'en a jamais été question, bien évidemment. Et d'ailleurs, clairement, Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui a, je crois, encore quelques capacités à s'exprimer au nom de la France Insoumise. On peut dire beaucoup de choses sur Jean-Luc Mélenchon et je ne m'en suis jamais privé. Mais quand il parle, on entend quand même le gourou de la France Insoumise parler, a été extrêmement clair à ce sujet. Il ne veut pas gouverner, il ne veut pas entrer dans une coalition de quelque nature que ce soit. Pour lui, il est hors de question, dit-il, au nom de la France Insoumise. Et il parle d'ailleurs même plus globalement au nom de l'ensemble de cette nouvelle alliance, entre guillemets, du PS2, qu'il ne saurait y avoir de coalition avec la droite et avec la majorité présidentielle ou bien feu la majorité présidentielle. Donc ce fantasme-là, il n'existe pas, il n'a jamais existé. Et pour moi, il est hors de question de faire quoi que ce soit, d'envoyer quelques signals que ce soit qui pourraient aller dans ce sens-là, bien évidemment. Et de son côté, Emmanuel Macron a martelé qu'il n'était pas question de gouverner avec LFI. Alors le danger, c'est quand même Jordan Bardella. Aujourd'hui, Jordan Bardella qui est pressenti pour être le prochain, peut-être, futur premier ministre. Emmanuel Macron avait fait une promesse pourtant, nous protéger de l'extrême droite. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Alors il y a plusieurs dangers qui menacent notre pays, très franchement. C'est un des dangers. Les populismes, les démagogies sans limite, les extrémismes de tout poil, clairement, sont à la manœuvre. Et ont vu leur score être augmenté. C'est un mal, d'ailleurs, qui frappe beaucoup d'autres grandes démocraties. Et dans les pays européens également, on a vu la progression de ces mouvements populistes, démagogiques, qui ne reculent devant rien, qui sont sans limite pour essayer de capter l'électeur. Donc le danger, il est là, clairement. Et ces écrits de tout poil sont haïssables dès qu'ils franchissent les bornes de ce que nous pouvons accepter et considérés comme valables en démocratie. Maintenant, nous avons entendu, et je le sais, parce que c'est ce que me disent les électeurs et les électrices dans ma circonscription, à Neuilly, à Putot, à Courbevoie Sud, qu'il y a de la colère, qu'il y a du ressentiment, qu'il y a de la déception forte à l'encontre du chef de l'État et de celles et ceux qui ont essayé depuis deux ans de mener les politiques publiques en France. cette colère, ce désespoir, ce ressentiment, les difficultés matérielles, concrètes que vivent un centre de nos compatriotes, ce sentiment peut-être de délaissement aussi qui habite beaucoup de nos territoires, qui sont situés loin des métropoles, des zones métropolisées, si je puis dire, et qui ont le sentiment d'être vraiment tombées dans une espèce de fracture territoriale. Nous l'avons entendu, je l'ai entendu, j'en prends pleinement conscience et je sais que ça peut être clairement l'un des carburants pour amener nos compatriotes, certains de nos compatriotes, à voter pour le Rassemblement National. C'est là, pour moi, la préoccupation majeure, le souci numéro un que j'ai, comment réconcilier, comment rapprocher, comment apaiser, comment rétablir un peu de concorde, comment réparer les fractures sociales et territoriales très fortes qui se sont faits jours dans notre pays. Alors aujourd'hui, certains s'interrogent aussi sur comment voter, par exemple en cas de duel entre RN et LFI. Alors, invité sur le plateau de CETAVOU hier sur France 5, Bruno Le Maire a déclaré, entre le RN et LFI, je dis de voter blanc. Voter blanc, c'est prendre position. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors moi, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, il y a plusieurs jours déjà de cela, et je ne change pas d'avis. C'est évidemment un cas de figure que je ne connais pas, que je n'aurais pas à connaître et qu'aucun électeur et aucune électrice dans la sixième circonscription des Hauts-de-Seine, celle où je me présente, n'aura à connaître. Et j'allais dire, vous me le permettez, fort heureusement, puisque je suis candidate et que je suis affrontée à une candidate LFI, mais clairement pour moi, il, si je devais me trouver dans cette horrible position, ne saurait être question de choisir entre deux extrémismes, même si je ne mets pas de signe équivalent, que je connais l'histoire de mon pays, je connais la manière dont se constituent les votes qui peuvent amener les uns et les autres à choisir un tel ou un tel, il ne saurait être question pour moi de choisir entre deux bulletins qui portent des projets que je rejette l'un comme l'autre. Et donc effectivement, moi je ne choisirais pas, je n'aurais pas vocation à choisir. Qui peut favoriser justement celui qui est préféré, le favori ? Je me bats depuis que je suis entré en politique, depuis que je suis engagé en politique, et ça fait un certain nombre d'années, pour porter des convictions, pour porter des valeurs, pour porter un projet, présenter des propositions. C'est ça le sens de l'action politique. Ce n'est pas de faire barrage aux uns ou de faire barrage aux autres. Le sens de l'engagement politique, c'est d'aller au-devant de ces électeurs et de ces électrices, en vérité, en responsabilité, et de porter des projets et des propositions. On se bat avec ces convictions, ces valeurs, les idées et les propositions que l'on porte. C'est ça le sens de l'engagement politique. Alors s'il n'y a pas de majorité, dimanche, c'est une option. Est-ce qu'il faudra tenter un arc des modérés, selon vous, du PS au LR ? Pour moi, très franchement, il est beaucoup trop tôt. Je ne veux pas avoir l'air d'esquiver votre question, mais il est beaucoup trop tôt pour tirer des plans sur la comète ou commencer à envisager des constructions politiques, comme ci ou comme cela. Je souhaite vraiment que les choses se déroulent dans l'ordre et que nous puissions, très sereinement, après que le peuple souverain aura tranché et aura dit quel type d'électeur et d'électrice, quelle force politique il place à l'Assemblée nationale, voir ce qu'il y a lieu de faire pour qu'effectivement notre pays puisse continuer à être gouverné. Très franchement, pour moi, il ne saurait être question d'élaborer des plans, de commencer des marchandages, je trouverais cela même assez indécent. Je suis conscient de la responsabilité qui, assez rapidement, risque d'incomber à celles et ceux qui auront été élus ou réélus à l'Assemblée nationale. Il faudra prendre ces responsabilités. Il y aura certainement beaucoup, beaucoup de choses à reconstruire. Il faudra certainement essayer de se parler entre gens raisonnables, entre gens sérieux, entre gens modérés. Mais je n'en suis vraiment pas à échafauder des scénarios ou à commencer à réfléchir à des configurations politiques. Chaque chose en son temps. Alors, chaque chose en son temps, mais on a aussi parlé peut-être d'un gouvernement de technicien, une version édulcorée de gouvernement qui serait composée de hauts fonctionnaires, d'experts, sans étiquette partisane, reconnus uniquement pour leurs compétences. Vous y seriez favorable ? Ça fait partie des hypothèses de travail. On sait qu'un certain nombre de pays européens, qui ont d'ailleurs même inscrit ça dans leur constitution, recours assez régulièrement à ce type de formule gouvernementale. Ça n'est pas tout à fait la tradition française, même si nous avons eu au début de la Ve République des profils à Matignon ou dans les grands ministères techniques, entre guillemets, de hauts fonctionnaires ou d'intellectuels qui se sont engagés. Ça fait clairement partie des hypothèses de travail. Moi, je souhaite simplement qu'à l'issue du scrutin, on soit tous en capacité d'abord d'entendre clairement et très sincèrement le message envoyé par nos compatriotes dans le scrutin de ce deuxième tour et en capacité d'exercer nos responsabilités. On ne saurait laisser la France dériver, être immobilisée, être bloquée ou, pire, scénario du pire, être livrée à des forces qui pratiquent la stratégie du chaos. Il faudra prendre ses responsabilités. Alors, une dernière question, si on a encore le temps, pour les électeurs de votre circonscription, donc la sixième circonscription des Hauts-de-Seine, quelle différence réelle entre vous, ex-LR, et Geoffroy Didier, actuel LR ? Alors, il y a des différences, incontestablement. J'imagine que c'est parce qu'il veut mettre en avant ces différences-là que M. Didier a maintenu sa candidature. Maintenant, je ne veux pas ici, ce matin, exacerber les différences. Il y en a, il a peut-être un positionnement à bien des égards sur certains sujets de droite, je dirais, un peu plus fortes. Voilà, c'est le projet qu'il porte, notamment sur son bulletin de vote. Et peut-être est-il en train de se positionner sur des segments un peu plus à droite. Et puis, bon, il y a des sujets de nature sociétale aussi sur lesquels nous avons de fortes différences. Peut-être pas le temps de m'étendre là-dessus, mais j'appelle chacun et chacune à organer d'assez près. Mais moi, je ne veux surtout pas exacerber quelques divergences ou quelques différences, que ce soit de manière, je dirais, exagérée ou caricaturale ou polémique, parce que je souhaite clairement qu'au lendemain du scrutin du deuxième tour, si je suis élue à l'Assemblée nationale, si je suis réélu, je puisse participer avec d'autres à la construction d'une force raisonnable, centrale, qui tende la main aux gens sérieux, raisonnables, responsables, qui, encore une fois, ont chevillé au corps les valeurs de la République, l'amour de la France. Voilà, donc je ne ferai rien qui puisse exacerber des éventuelles tensions ou divergences de campagnes électorales. Moi, je sais où sont les dangers, les extrémismes, et je sais qu'il y a des gens qui sont clairement en dehors des valeurs de la République et qui, notamment sur le sujet de l'antisémitisme, de l'antisionnisme et sur beaucoup d'autres, ont un discours et sont prêts à commettre des actes que je réprouve fondamentalement. Constance Legrippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio-J, candidat de la sixième circonscription des Hauts-de-Seine. Il faudra voter dimanche, les amis, si vous ne voulez pas, en tout cas, voir des extrêmes au pouvoir. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur Radio-J. et je vous dis à très bientôt sur Radio-J.